Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et oui, là on est toujours en mode cinéma Je vous rappelle bien sûr que le film de Julien Dalle Secrets de famille sort le vendredi 8 novembre Donc il faut sortir parce que c'est local Et là, sur le plateau Parce que oui, cette émission, elle monte, elle monte, elle monte Où va-t-on s'arrêter ? Je ne sais pas En tout cas, là, j'ai la mère de tous les acteurs caribéens Oui, sur le plateau, elle est avec nous Firmin, Richard, bienvenue Est-ce que ça va ? Ça va, ça va très bien Quelle présentation La mère de tous les acteurs Cette présentation, je la prépare depuis au moins 15 ans Ah ben je vois ça Le jour où je vais la voir, l'interviewer Après cette émission, moi j'arrête la télé J'ai fait la télé pour interviewer Firmin Maintenant, c'est bon, j'ai terminé Je te conseille de continuer Je vais t'appeler d'autres films et d'autres comédiens encore de plus haut niveau D'accord, mais plus haut niveau, je ne sais pas D'accord, mais justement, revenons rapidement sur la carrière J'ai toujours voulu poser une question Parce que ce qui vraiment vous démarque en France C'est le fait d'avoir réussi à garder son accent Alors est-ce que ça, on rigole mais ça, mais on sait très bien que dans l'audiovisuel français Que ce soit à la télé, que ce soit dans le cinéma, les accents de base sont très mal vus Que ce soit les accents des îles, les accents du nord ou les accents du sud Est-ce que c'était pour vous un devoir de garder son accent ? Est-ce qu'on a essayé de vous retirer l'accent ou est-ce que c'est naturel ? Non mais pas du tout C'est vrai que de toute façon, mon accent, je ne le perlais pas Je suis partie d'ici, j'avais déjà près de 18 ans Donc j'avais déjà, mon accent était déjà formé C'est vrai que mon petit enfant qui part, mon fils par exemple Quand il est venu ici, bon il est parti, enfin enfant c'était tout petit Quand il est revenu ici, il dit, donne-moi mes affaires Il a pris l'accent tout de suite Les enfants, effectivement, sont des épaules, ils prennent l'accent très vite Mais moi, non, j'avais déjà mon accent affaire, bien établi Personne, bon je ne vais pas le perdre C'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est vrai que je vais parler très vite Après je me suis mis à nous articuler, ok ? Mais aucun réalisateur ou metteur en scène ne m'a demandé de perdre mon accent D'accord Alors, l'anecdote c'est que, par exemple, quand j'ai fait 8 femmes La personne qui m'a parlé de mon accent, c'était une Guyanaise En plus Pour le dire, parfois on ne s'est pas du menthe ni accent Mais la Guyanaise me dit, on t'a demandé de garder ton accent Bon, d'accord, on m'a dit qu'il n'y a pas de problème Parce que souvent, c'est vrai que, peut-être que vous n'avez pas eu ce problème Mais c'est vrai que souvent, beaucoup d'acteurs, et là je ne prends même pas l'exemple des îles Mais vraiment du Mont-Lantier, encore une fois, à l'accent du Sud On demande, gommez votre accent parce que ça va là Parce que Fernandelle, une personne ne lui a demandé de gommir son accent Il a fait une belle carrière comme ça Non, et on peut s'affirmer avec son accent Moi, la seule fois où j'ai eu l'occasion de parler de mon accent à un réalisateur C'était François Ousson Parce qu'en fait, quand j'ai fait le casting avec lui Une ou deux fois, il me dit Mais est-ce que tu peux me le dire différemment Parce que je faisais le casting avec, mais il faut avoir les jeunes Donc Virginie Lohaien et Ludivine Sané Donc on a vu plusieurs jeunes Il me demandait d'être là parce que j'avais beaucoup de sonnes avec ses filles Et un jour, il m'a demandé ça, ça m'a un peu intrigué Non, je ne peux pas le faire différemment Et alors, je me suis dit Est-ce qu'il parle de mon accent, tu vois Dans le Tchamwayo Couillé On devait vous dire Est-ce qu'il a un problème avec mon accent ? Si oui, qu'il me le dise Ou qu'il se tait à jamais Ah non, pas pour l'autre monde Tu prends une noire qui parle sans accent Parce que ça existe aussi en français La seule fois où j'ai eu à intervenir là-dessus Mais sinon, personne ne m'a jamais demandé Il m'a parlé de mon accent quand je fais un film Alors, comment fait-on pour s'imposer dans le cinéma français Lorsqu'on vient des îles, qu'on est une femme Et qu'on a une culture à part, je dirais Non, je dirais que j'ai eu une chance inouïe C'est de rencontrer, effectivement, d'être au bon moment Rencontrer la bonne personne J'ai rencontré la directrice de casting de Coline Ciro Qui m'a fait faire ce film-là Parce que j'étais le personnage qu'elle cherchait déjà depuis un moment Mais c'était pas du tout Ça ne m'était pas au départ Dans ma tête, je ne pensais pas faire Aller dans ce monde-là Parce que je ne connaissais pas Je n'étais même pas cinéphile à l'époque Donc, quelque part, il était écrit Que je devais éventuellement être comédienne Et ça, j'assure J'assure, ça ne m'aura pas en place à personne Parce que je suis à la bonne place Je devais être là Et je me suis donné des moyens après De perdurer Je suis allé apprendre ce qui s'apprend Et puis, voilà Et le reste, si vrai, c'est une question de Je dis de rencontre Avec tous les réalisateurs que j'ai rencontrés Au réalisateur, au réalisatrice J'ai appris quelque chose d'autre On évolue comme ça Il faut aux gens qu'on devait Mais forgerons On a ressorti un truc Exactement Alors, Julien, justement Comment est-ce qu'on démarche Une actrice comme Firmin ? Est-ce que ça se fait naturellement ? Est-ce qu'on a les chocotter un petit peu ? On se dit Ouais, mais va me dire Que le travail n'est pas bon On n'est pas assez abouti Est-ce qu'on y va franchement ? Ou est-ce qu'on y va avec la peur au ventre quand même ? On appréhende un peu Puisqu'à l'époque où j'ai fait les conks Donc on organisait avec Jean-François Fillin Sur Paris des projections Avec 150 personnes sur Paris, etc Mais on organisait aussi des petites projections privées 10 personnes, 15 personnes Avec des gens qui étaient des acteurs Des techniciens pour leur montrer un film Et c'est lors de cette projection Firmin a accepté de venir voir le film D'accord Qu'elle a apparemment beaucoup apprécié le film Et elle nous avait envoyé un gentil message Pour nous dire que le film était Enfin qu'elle avait beaucoup apprécié le film C'était le premier film, les conks Dont on parlait tout à l'heure Et du coup Quand elle nous a dit ça On s'est dit On a fait retour au pays Où il y avait le personnage d'une mère Et du coup on a rappelé Firmin Et on lui a dit Est-ce que ça vous intéresserait De jouer dans notre deuxième film On a monté une société de production Il y aura plus de moyens Ce sera plus professionnel Est-ce que ça vous intéresserait ? Ce serait un tournage en Guadeloupe Et donc elle nous a dit ok Et elle est venue en Guadeloupe Pour tourner dans Retour au pays Et c'est comme ça qu'on a fait Ce premier film au Ensemble Retour au pays en 2009 Voilà D'accord On sent que vous ne rechignez pas justement A aider les producteurs Ou même les acteurs du pays Que vous êtes très disponible Est-ce que pour vous c'est Encore une fois Est-ce que c'est normal et naturel ? Mais c'est normal Parce que nous avons besoin De raconter nos histoires Et nous avons besoin Que ce soit les nôtres Qui nous racontent Donc forcément Avec Retour au pays Déjà le film Comment dirais-je D'adolescents entre eux De jeunes entre eux Ça m'a plu Parce qu'ils se sont racontés Eux Ils n'ont pas raconté l'histoire De quelqu'un d'autre Ou les autres N'ont pas raconté leur histoire Ils se sont racontés Tels qu'ils étaient Tels qu'ils faisaient En étant à l'extérieur Je trouve ça très sympa Ok Ils se sont racontés Et puis là On fait Retour au pays Ils m'appellent Et je lui dis oui tout de suite Parce que d'abord Je trouve que c'est En travaillant comme ça En faisant un film Deux films Ils vont s'améliorer De toute façon Et l'histoire était intéressante L'histoire est universelle Et c'est vrai Que toutes les mères Aspirent à voir Revenir leur enfant Au pays Mais ils n'ont pas Les mêmes raisons Que ce soit la mère Et le fils Ils n'ont pas les mêmes raisons D'être au pays Donc j'ai trouvé cela bien Et puis j'ai dit oui Tout de suite Est-ce que vous sentez Qu'au pays On a les moyens De créer Et de produire Nos propres films Ou est-ce que Comme ils disaient Un petit peu au début De l'interview Le nerf de la guerre Reste toujours l'argent Il n'y a pas d'argent Donc on se tagne un petit peu Mais c'est ça notre problème Et ça je l'ai remarqué Ici Et c'est une chose Qui me fait très mal J'ai demandé à faire partie De la commission De lecture J'ai dit ouais 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 Mais finalement Après j'ai vu la liste Sortir en panne Mais ce qui me fait Le plus mal au coeur Ici En Guadeloupe C'est que Nous avons un bureau Des tournages Qui peut venir Et c'est pour nous Intéressant de voir Que des films Se font chez nous Mais nous avons des jeunes Qui veulent faire des films Ici et qui ne sont pas aidés Et ça ça m'agace terriblement Parce que je vois Quand par exemple Je vois que le film De Fabien Antoniente Est venu ici Donc all inclusif All inclusif On a donné à Fabien Antoniente 500 000 euros Alors que Fabien fait des films J'ai eu l'occasion De faire un film avec lui Il fait des films Où il a beaucoup d'argent Déjà Comme il fait des films A succès Par exemple les campings Font beaucoup d'entrées Donc il a du fond de soutien Donc il a déjà de l'argent Pour faire son film Et il vient ici Et qu'on lui donne 600 000 euros Ça j'avoue que Je n'ai pas eu l'occasion De voir le président Pour le lui dire Mais c'est quelque chose Que je dis au travers de la Courche On ne peut pas donner A ce gars Autant d'argent Pour faire un film Qui n'a même pas valorisé le pays Qui a donné des rôles Proposé des rôles insignifiants A nos comédiens Et le film a fait un bide Même les Français Ne l'ont pas aimé Donc je trouve ça Indécent Parce que 600 000 euros On aurait pu donner Ne serait-ce que 50 000 Ou 50 000 Ou 100 000 A quelques gars de chez nous Qui auraient pu faire leur film Donc ça je trouve ça Isadmissible Qu'on fasse venir des films Parce que là Bon il y a Capitaine Marleau Qui va se faire Et j'ai effectivement Un rôle dessus Aussi Au départ C'est Julien Qui me faisait venir Mais je trouve Que Capitaine Marleau Se fait Et on me propose Effectivement De faire un médecin légiste J'accepte C'est un rôle Que je n'ai pas encore fait J'accepte Même pour deux jours de travail Travailler avec Jujiz D'ailleurs C'est intéressant Et puis c'est chez moi Qu'on fasse des films Comme ça d'abord Qu'on cherche à faire travailler Les comédiens Parce que le jeune réaliste Directeur de casting Qui est là Cherche des gens aussi Ici Donc ça c'est intéressant C'est comme ça Qu'on peut valoriser chez nous Mais il faut aider aussi les nôtres Parce que les nôtres Ont besoin de nous raconter Nos histoires Ne peuvent pas être racontées Par des blancs Qui ne nous connaissent pas Ils ne connaissent pas Notre culture Ils ne nous connaissent pas Donc il faut donner La possibilité aux jeunes De nous raconter A bon entendeur A bon entendeur Salut Est-ce que tu rejoins Justement Firmin Sur ce fait ? En fait je pense Que c'est une approche Qui est double en fait Et qui aujourd'hui Est plutôt mise en avant Sur la partie Des gens qui viennent Faire des productions En Guadeloupe Je pense qu'il y a Je ne suis pas Dans les détails Des chiffres Mais ce que je sais C'est que moi J'ai produit Trois longs métrages Qui ont eu Trois visas d'exploitation Et qui ont été vus Un nombre incalculable De fois Et qui ont été appréciés Par le public Secret de famille A été projeté Et a eu le prix du public Donc c'est pour vous montrer Que sur les trois films Qu'on a fait Dont deux avec Firmin On sait que le public Apprécie nos films Et j'espère vraiment Que le public va vraiment Répondre 13 ans Pour Secret de famille Qu'on sort maintenant Pour une fois de plus Montrer que les gens Souhaitent avoir leurs films Cet argent qui est mis Pour développer Le fait que des productions Viennent en Guadeloupe Pourquoi pas Mais moi Mon discours C'est qu'il faut Nous aider Dans le ratio Des fonds qui sont donnés Il faut vraiment Que soit aider les gens Qui font des longs métrages Par exemple Moi j'ai fait trois longs métrages Avec des films Qui ont plu au public Avec des actrices Comme Firmin Donc automatiquement Elle parlait de fonds de roulement Pour Autoniente Et bien pourquoi Alors qu'on a déjà fait Trois longs métrages Avec des scénarios Qui ont plu Pourquoi on ne serait pas Automatiquement Aidé Pour écrire Le prochain film Parce que Par exemple Moi je suis scénariste J'écris le prochain film Pourquoi le quatrième scénario Ne plairait pas au Guadeloupéen Alors que les trois premiers Ont plu au Guadeloupéen Donc je pense que Je conçois l'idée Qu'il faille faire venir En Guadeloupe Des gens pour filmer En Guadeloupe Encore faudrait-il Qu'ils mettent en valeur Nos paysages Et qu'ils mettent en avant Nos acteurs Et que dans l'écriture Ce ne soit pas uniquement Des clichés Qu'on se dit bonjour En disant qu'il y a un moment On dit comme ça Voilà Mais ça A la limite Je trouve que Il y a un gros travail Qui a été fait Et bon D'accord Des Death in Paradise Qui ont permis A des techniciens Guadeloupéens de travailler Pourquoi pas Mais moi Le discours est vraiment En parallèle En parallèle Est-ce qu'on peut Considérer aujourd'hui Se mettre autour d'une table Et dire Voilà Retour au pays Le film le plus projeté En Guadeloupe Le film entier Le plus projeté En Guadeloupe Secret de famille C'est un film On verra bien Parce que Justement On l'a fait nous-mêmes Donc il faudra voir Un petit peu Comment le public Guadeloupéen Va répondre Est-ce qu'on peut discuter De comment on fait Les prochains films Parce que Moi ce qui m'intéresse Comme disait Firmin C'est que cet argent Moi pour retour au pays J'ai eu 10 000 euros Ouais Ok Des collectivités D'accord Donc ça change de Ouais 10 000 euros Vous voyez Ouais ouais C'est pas la même chose Voilà Et c'est 10 000 euros Après coup Alors je vais effectivement Solliciter les collectivités Pour faire des aides À la diffusion Une aide à la diffusion Aujourd'hui Parce que Je pense que c'est important Que les collectivités Qu'on soit soutenu Pour que le film Aie une vision A l'international Et puis je pense Et moi Je milite depuis Plusieurs années Avec mon association Alma Pour rassembler le public Autour de Ciné Club Parce que Je pense qu'en parallèle Des collectivités Qui doivent vraiment Se pencher sur cette question Qu'aujourd'hui On a des réalisateurs Guadeloupéens Qui vivent en Guadeloupe Il y a 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 Jean-Claude Barnier Qui continue Evidemment A faire des films Il y a Christian Lara Aussi Qui est présent Etc Donc je pense Qu'il y a Des gens Dans ceux que j'ai cités Qui sont aidés Je pense qu'on va être Aussi aidés Pour continuer A faire des films Mais je pense Qu'il y a un accent Vraiment à mettre Pour essayer de prouver Et c'est ce qu'on essaie C'est de prouver Que les films Qui sont faits Entre guillemets Localement Sont des films Qui tiennent parfaitement La route aussi Et qui peuvent Qui méritent D'être soutenus Donc je pense Que la sortie De Secrets de Famille Pour le public guadeloupéen C'est une sortie Qui est très importante Parce que Parce que Si on arrive En fait A faire un certain Nombre d'entrées Je pense qu'on aura Montré une fois de plus Voilà C'est ce que je voulais dire Parce qu'effectivement Il y a aussi un problème Le fonds de soutien Tu l'as Quand on sait Combien d'entrées Tu as fait Mais il n'y a pas Si longtemps Effectivement La TSA n'était pas appliquée Ici on saura Combien effectivement Parce que La SNC saura Combien d'entrées Nous avons fait en Guadeloupe Ok d'accord Je vois Par exemple Pour la première étoile Ça a été Parce que c'est un combat Moi je suis arrivé Dans le milieu Il y a 30 ans Greg, Jérôme et compagnie Et Zannes Se battaient déjà Pour la TSA Pour faire appliquer la TSA Ici Il y a eu Des combats Moi j'ai eu l'occasion J'ai eu la chance Pendant que j'étais Conseillère de Paris D'avoir effectivement Patrick Bloch Qui s'occupait de la culture Et qui a tenu Qui a présenté Effectivement Comment dirais-je La loi Quand on l'a C'est pas le terme Exact Mais enfin bref Qui a fait En sorte que Ça soit appliqué ici D'accord Ça a été appliqué Pour être voté En 2016 je crois Mais il a fallu Attendre un an Que ça soit encore appliqué Ici Ça a été un combat Avec le civilisé Effectivement Maintenant La TSA est appliquée C'est une taxe Qui commande Selon le nombre D'entrée Et ça permet effectivement D'aider un prochain film Ok Et donc c'est comme ça Le fonds de soutien Est généré à partir La TSA D'accord Je pense que si le film De Julien Et vu par un certain nombre De personnes Il aura le fonds de soutien Qui pourra l'aider A faire un autre film Vous comprenez Donc le pouvoir En fait Il entre vous Mais il faut aller voir le film Secrets de famille C'est très important Parce que Voilà nos producteurs Ils font pas ça facilement Ils galèrent Mais ils le font Avec amour et passion Justement si Il y avait un petit conseil A donner à tous nos jeunes acteurs Parce qu'il y a plein De petits jeunes Qui veulent crever L'écran Là ils sont chaud bouillants Effectivement Nous sommes un vivier de talent Ils disent Des gens qui ont envie de faire Qui ont envie de dire Qui ont la possibilité De s'exprimer Quand on C'est vrai Quand on a vu Jacques-Anne-Pattre Exploser Nous avons fait des mondes Nous sommes des tchatcheurs Exactement Nous sommes des tchatcheurs Ils ont besoin De toi D'être encadrés Mais ils ont des choses à dire Et de belles choses De belles choses Qui concernent les blancs Comme les noirs Quand Lucien a fait son film La première étoile Quand j'ai lu le scénario Je savais au débat Je visualisais les images Et je savais au départ Que ce film plairait Au blanc Comme au noir Il était sûr Que le film allait plaire Parce que nous avons besoin De raconter de belles histoires Et nos histoires Sont universelles Exactement Donc voilà Il faut juste Donner à nos jeunes L'occasion La possibilité De se raconter Très beau message En tout cas Merci d'être passé Sur le plateau Encore une fois En longue vie Franchement Fermez-nous Richard Si vous ne connaissez pas Allez sur Youtube Allez regarder ses films C'est un plaisir C'est un bonheur Julien Merci Voilà Il est super occupé C'est ça aussi C'est réalisateur et producteur Il donne les horaires Il donne les horaires Voilà C'est très important Mais le temps Qu'il cherche tous les horaires Moi je tiens vraiment A saluer encore une fois Les crains qui m'habillent À Bastère Et puis bien sûr Ceux qui me rendent Clean Au moule Net blanchisserie Julien Peux-tu donner donc Les horaires Vas-y lâche-toi C'est ton tour Alors je vais faire L'annonceur d'horaire Donc le film en fait Sort le 8 novembre Au Cinestar D'accord Il sera programmé Pendant toute la semaine Donc il sort en sortie officielle Il a son visa d'exploitation Donc on invite Tous les Guadeloupéens A venir le voir Donc vendredi 8 novembre À 19h Samedi 9 novembre À 22h Dimanche 10 À 17h15 Et 21h40 Lundi 11 À 12h Et 19h30 Mardi 12 À 14h Et 15h45 Mercredi 13 À 20h45 Et jeudi 14 À 18h Il faut savoir Quand un film Sort en salle de cinéma Il vaut mieux Venir le voir La première semaine Comme ça Il peut être reprogrammé Pour les semaines suivantes Et si vous avez besoin Des horaires de programmation Pour prendre vos places N'hésitez pas À aller sur le site Du Cinestar Où on peut déjà Faire des réservations En ligne Parce que les réservations En ligne Parfois permettent D'avoir des salles supplémentaires Exactement Si les salles sont complètes Donc allez faire Vos réservations En ligne Si vous pouvez Si vous le souhaitez Et puis on vous donne Rendez-vous dans les salles Parce que j'annonce aussi Que Firmin et moi On sera présents Le vendredi Le samedi Le dimanche Et le lundi Voilà C'est ça Mais Julien Tu sais que tu peux Regarder la caméra Là c'est ton retour Mais tu peux Regarder la caméra Voilà Je suis plus derrière la caméra Lui il a réflexe Du producteur Du réalisateur C'est marrant ça Donc Firmin sera présente Avec moi-même Et Darkman Après les projections Pour échanger avant le public Les 4 premiers jours De projections Donc vendredi Samedi Dimanche Et lundi Et donc c'est une occasion de plus Pour les gens De venir échanger avec nous Et merci au public Qui a donné le prix du public Au festival Cinestar Le mois dernier Donc c'est de bon augure Et on espère vraiment Que vous en parlerez autour de vous Et que vous viendrez nombreux Voilà Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Si on veut te suivre Ou te contacter Est-ce que tu as Facebook Instagram Twitter Un site officiel Vas-y balance tout Alors L'association Alma Qu'on a depuis 5 ans Et qui organise des projections Partout dans la Guadeloupe Je salue Jean-Marc César Qui fait des projections Des partenariats aussi avec nous Mais aussi le Sine Club de BMAO Vous pouvez aller sur le Facebook De l'association Alma Où nous vous informerons Où nous vous tenons informés De tous les horaires des projections Parce que le film sera au Cine Star Mais il sera également On attend les séances Au Darbo Et à la salle Robert Loison Au Moule Mais déjà pour cette première semaine On donne rendez-vous A tout le monde au Cine Star Donc c'est le Facebook Alma C'est l'association du long métrage Antier Et puis vous serez informés Et puis vous serez informés De tous les horaires du Cine Club Qu'on fait toute l'année On fait notamment une projection Au Cine Club ce soir Avec un film de Firmin Qui s'appelle Je vous aime très beaucoup A 19h En présence de Firmin Et toute l'année On a une projection D'un film par mois Alors bien sûr Quand il dit ce soir On va pas vous mentir L'émission est enregistrée Donc ce n'est pas ce soir C'était il y a deux jours Mais c'est pas grave On va te suivre Et puis on va essayer Ah ben ça passe En tout cas Ça passe En fait ça passe aujourd'hui Jeudi 7 novembre C'est pas grave C'est normal On ne ment pas au public Si on veut vous suivre Est-ce que vous avez Facebook, Instagram Alors moi j'avoue Qu'on ne suis pas très Réseau social Bon je vais de temps en temps Sur Facebook Bon j'ai eu un compte Twitter Qui a été créé Par mon agent Quand on a écrit le livre Noir n'est pas mon métier Donc apparemment Il est encore actif Donc les gens peuvent aller dessus Mais c'est pas moi Qui l'alimente Parce que je ne sais pas faire ça Et je n'aime pas en plus D'accord Même en allant sur Facebook Je trouve que je perds trop de temps Exactement Mais c'est ça Les réseaux sociaux Voilà c'est utile pour l'image Mais franchement Ça nous déconnecte trop On perd trop de temps C'est vrai C'est vrai Je ne dis plus Je vais vous réinviter comme ça On pourra parler tranquillement Des réseaux sociaux D'accord Dernier petit message Mais la caméra est là Oui Non mais non C'est à vous que je pose la question Allez-y Vous avez passé la bonne annonce Mais bien sûr C'est passé tout à l'heure Vous l'avez passé Mais bien entendu Ah non parce que j'ai tellement adoré Tu vas encore le passer un petit coup Quand je vois Parce que j'ai adoré On peut faire une émission De 36 heures avec deux En tout cas Parce que j'ai découvert Ouais Et oh là là J'ai trouvé tellement belle Tellement belle Et mouvant Alors si tu veux me le passer Un petit coup On va le faire Faudra regarder le replay De l'émission Oui c'est comme ça Vous aussi Je suis à l'hôtel Je n'ai pas de box Je ne vais pas faire replay Mais on a un site De toute façon On va en parler hors antenne Je dis juste au revoir Comme ça Je vous dis au revoir Je vais continuer la discussion Je vais lui expliquer Qu'on est sur Youtube Et nous on a tout On a tous les réseaux sociaux On a même Instagram Je vous donne rendez-vous Et oui Déjà demain Pour un nouvel épisode De TV Service Bien sûr Sur une seule chaîne E-T-V A demain Sous-titrage Société Radio-Canada